...de souffrir, qui tâtonne-moi avec un esprit vindicatif pour dire qu'il n'y a pas d'autre. Je suis en train de dire qu'il n'y a pas d'autre à dire qu'il n'y a pas d'autre à dire qu'il n'y a pas d'autre à dire exactement le président Macky Sall. Je vais commencer d'abord, mais je vais commencer à démarrer. Je sais où c'est votre collègue, c'est un salut. Parce que ce que je disais, c'est encore un recul de la démocratie sénégalaise. Parce qu'on n'a même pas besoin d'être un académicien pour que nous sachions que la démocratie et la liberté d'expression sont deux choses consubstantielles. Quelle démocratie fait que tout le monde, la liberté d'expression, vice-versa. Nous avons tout le monde, la liberté d'expression, c'est tout le monde, la démocratie. Lorsque Platon dit que la philosophie est la fille de la cité, l'étharcité est la démocratie, l'étharcité est la liberté d'expression. D'informer les sénégalais, il y a des informations justes, crédibles. Je considère qu'il n'y a pas le droit, il y a un droit sur la base de cela. En 2013, le Sénégal était classé 59e par RSF, Reporters sans frontières. Aujourd'hui, dernière classe, tous les sénégalais, de quelque bord qu'ils puissent se situer, à quel que soit le pays, parce qu'on est à la 104e position. Cela veut dire qu'entre-temps, la déchéance, ce qui l'explique, c'est que nous avons un gouvernement, avec à sa tête le président de la République, qui du matin au soir ne cherche qu'une seule chose, c'est de faire taire. C'est pourquoi il y a une voie discordante par rapport à quelqu'un qui veut dire qu'il n'y a pas d'accord avec toi ? Pour en venir maintenant au verdict, au verdict politique, il y a un homme qui a travaillé sur l'affaire du Sénégal. Moi, en tant que membre de Tahaou Sénégal, je pense que nous avons aussi fait un homme qui a travaillé sur l'affaire de Ousmane Sonko. Nous avons travaillé pendant cinq ans, parce que tout le monde sait que le Khalifa Ababa Karsal, on lui a envoyé une mission d'audit. On a fait une utilisation politique du rapport. On a fait une instruction politique du rapport. On a fait un procès politique du rapport. On a donné un verdict politique du rapport. Et de bout en bout, et d'une manière systématique, tous ces droits ont été violés. Le peuple sénégalais assisté, nous avons résisté à ce qu'il n'y a pas d'emmener. Mais malheureusement, le pouvoir compresseur de l'État était de telle sorte que malheureusement, l'objectif de l'élection, l'objectif de l'élection, l'objectif de l'élection, ils l'ont atteint. Ils se sont dit que nous devons commencer à voir. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le Sénégal, 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 le Sénégal. Le Sénégal, le Sénégal. Ce n'est pas un discours haineux. Et je le dis, je le conteste vigoureusement. Je n'ai jamais entendu Ousmane Sonko tenir un discours haineux. Je ne suis pas du PASTEF. Je suis très bien placé pour en parler. Parce que d'autant plus qu'il y a même certains membres du PASTEF, nous ne sommes pas en bons termes avec eux. Mais ce n'est pas qu'ils nous disent qu'ils nous disent qu'ils nous disent qu'ils nous disent Ousmane Sonko. Moi, c'est quelqu'un qui a un projet. Et qui, à travers son projet, a réussi à faire adhérer énormément de jeunes dans son combat. Parce que vous êtes d'avis aujourd'hui que le verdict de l'élection à tout ce qui s'est passé, c'était pour écarter un adversaire politique. Mais ils sont toujours dans cette volonté d'écarter un adversaire politique. Le problème, c'est qu'il faudra que le peuple résiste. Il faudra que le peuple debout se mobilise. Et que tous les citoyens sénégalais également se mobilisent. Et empêchent Makissal de recommettre encore cette troisième forfaiture. On l'a fait avec Karim, on l'a fait avec Khalifa. Je considère qu'il n'a pas le droit de le faire avec Ousmane Sonko. Quel que soit ce qui peut se passer. Mais pourquoi ? Et c'est là, et c'est là, et c'est là, et c'est là. Pour le faire, il faut toujours écarter un adversaire politique. Mais si l'État, pour moi, il faut que l'État a une intention d'écarter un adversaire politique. Il y a un appel à l'insurrection, il y a un appel à menacer des magistrats, il y a un appel à menacer des sortes qui sont en fait, il y a un appel à l'État, et pourtant, le gouvernement a ordonné la justice pour qu'on arrête Ousmane. Donc il faut que l'État a une magistrature, il y a un appel à arrêter Ousmane. Donc l'occasion, il y a un appel à un dossier civil, nous atteignons cette question politique. Il y a un appel à l'État, et il y a un appel à l'État. Très bien, je dis que l'État a un appel à l'État. Mais si l'État a un appel à l'État, il y a un appel à l'État. Voilà, je dis que l'État a une conscience sélective. Mais tout le monde se rappelle des propos de Dumburu. Mais Dumburu dit qu'il y a un appel à défendre la République au prix des sacrifices et d'un génocide. Et pourquoi à l'époque, interromperont pour l'État, de la magistrature, c'est parce que c'est même mille fois plus grave qu'il y a un appel à l'insurrection. Parce que les gens, pratiquement, il y a des gens qui sont au Rwanda à l'époque du génocide, il y a des mille collines du Géné. Lorsque quelqu'un comme Amar Souzanne Kamara, Géné, Tchibir Négam, filmé Bopam, en direct, n'est-ce pas qu'il y a des gens qui sont au Rwanda à partir de ce moment. Donc il va falloir aussi que lorsqu'on analyse, ce qu'on analyse, je vais m'interpeller, je vais donner mon point de vue. J'ai dit qu'à partir du moment où l'on parle, moi, je m'adresse au peuple sénégalais. « Tchibir Nyewe, Béye Gfi, Tchibir Nyewe, même Nye Wahu, insurrection, de Wahu, empêcher quelqu'un d'être candidat à une élection, néné, on a reculé. Parce qu'en 2012, il faudra que nous revenions sur les principes. L'outarde Nye Falon Makissal. Tchibir Nye Nye, Tchibir, et je l'ai dit, le ministre est là, il peut confirmer, parce qu'il fait partie de cette jeunesse voyante qui s'était battue en 2012. Pourquoi nous faisons-nous Makissal ? On s'attendait à une rupture. On est élu Makissal sur la base d'un double espoir, un autre espoir. Nous faisons-nous. Nous avons considéré que Abdullahi Wad, c'est vrai, il a inauguré Ben Santé, il a développé structurellement le peuple, mais il y avait un capital humain, il fallait le compléter. Je dis un programme, tout de suite, je rappelle que je suis tout le PSB, beaucoup de jeunes d'apprent, avec ce programme, s'il y avait une possibilité de redonner de l'espoir à ce peuple, qu'il allait nous promettre les 500 000 emplois par année. Et je dis que tout cela a été un échec lamentable. Le deuxième élément, c'est que nous avons besoin de nous. Nous avons besoin de nous. Nous avons besoin de nous. La constitution avait fini par être en torchon. A l'époque, on le disait, on disait que Abdullahi Wad était en train de tripatrier la constitution. C'est pourquoi, nous avons besoin de nous. Il nous faut une constitution qui va régler définitivement certains aspects. En quoi faisant ? En mettant des clauses d'éternité. Et parmi cela, nous avons besoin de nous. Chaque année, nous avons besoin de nous. Nous avons un éternel recommence. C'est la question du processus électoral. Nous avons besoin de nous. 12 ans après, le combat, nous avons besoin de nous. 12 ans après, nous avons besoin de nous. À 8 mois des élections présidentielles, nous avons besoin de nous. Soit en face de Pab Malib. Et essayer de voir la politique de la jeunesse du président de la République. Nous avons besoin de nous. Et nous avons besoin de nous. Sur le plan de l'agriculture, nous avons besoin de nous. Mais l'Oltame, est-ce qu'il y a un homme politique ? Il y a un débat à ce que nous avons besoin ? Non, il y a un débat à ce niveau. Parce que nous avons bien le pouvoir. Mais le président de la République doit faire un troisième mandat. Nous sommes à la réalité des faits. Nous avons toute cette tension, cette volonté d'éliminer un homme, cette volonté de s'acharner sur quelqu'un. Nous avons dit, mais nous avons dit, que nous avons un troisième mandat pour le président de l'agriculture. Il y a de ça. Nous avons besoin de nous. 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 C'est une forfaiture. J'ai honte. Lorsque je l'ai écouté, j'ai eu honte. Je sais que j'ai baissé les yeux. D'une manière instinctive. Parce que le président de la République, il n'incarne pas la souveraineté nationale. La souveraineté nationale est un élément du contrat social. C'est le centre de notre démocratie. Le président de la République, il n'est qu'une institution. Et cette institution n'existe que parce que la souveraineté existe. C'est une souveraineté nationale. Le peuple sénégalais. Le peuple sénégalais, c'est le peuple sénégalais. Le peuple sénégalais n'est pas la loi. La loi est l'émanation du peuple. Le président de la République n'est pas la volonté générale. La volonté générale, c'est l'expression et l'émanation du peuple. Et c'est pourquoi je dis qu'il y a des mélanges de genres. Il n'y a pas le droit de faire un troisième mandat. La constitution qui est au-dessus de tout dit qu'il n'a pas le droit de faire un troisième mandat. Heureusement qu'il y a le dialogue. Vous avez dans le cadre du dialogue pour en parler. En termes de tension, en termes d'agression, en termes de violence, je considère qu'il n'y a qu'un seul et unique responsable. C'est le président Macky Sall. Moi, j'ai le pouvoir d'y mettre un terme. Ousmane Songho n'a absolument rien, absolument rien à voir avec ce qui est en train de se passer. Je l'ai dit, et c'est l'occasion aussi, avant de terminer, de lancer un appel à toute l'opposition. Il ne faut surtout pas que cette histoire de dialogue divertit-nous jusqu'à ce qu'on oublie l'essentiel. Et je mets dans cet appel Bougane. Parce que je l'entends attaquer. Tous ceux qui sont partis à ce dialogue, il n'a pas ce droit. Parce que nous ne pouvons pas savoir qu'il est dans le khalifasal, il n'y a qu'un seul, il n'y a qu'un seul, il n'y a qu'un seul. Il aura besoin que toutes les forces vives de la nation se mobilisent pour également lui venir en aide. Parce que ce qui est le cas, il considère lui comme la loi. La loi qui décide, même si on doit remplacer la loi, je n'ai pas le droit. Avant de parler. La loi qui est remplacée, la loi qui est remplacée, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Mbou, pour parler de ce dialogue, il y a un cadre qui est un F24. Avant même de parler de Bougane, il y a un dialogue, mais il y a un cadre qui est un dialogue. Il n'y a pas le dialogue. Ils ont sorti un communiqué pour dire qu'ils n'acceptaient pas la main tendue du président de la République avant qu'il n'y ait un leader politique. Les principes sur lesquels Yéwi Askanbi a été fondé, ce sont des principes qui consistent à lutter contre trois éléments essentiels. Premier élément, c'est d'abord que mettre un terme à l'instrumentalisation de la justice qui consiste à faire de telle sorte que moi, à chaque fois que quelqu'un est proche du pouvoir, sans amener un dossier judiciaire, l'instrumentalisation est faite de telle sorte que d'une manière efficace et rapide, la justice te condamne. Lorsque tu es un proche du pouvoir, tu es 10 goulaines et je demande au ministre de m'inciter un, qu'on ramène dans le pouvoir du président Macky Sall en 12 ans de règne, un dossier d'audit nous épingle-le par l'OFNAC ou le cours des comptes ou l'IGE nous gêlons ce dossier il y a beaucoup de justice nous avons une suite judiciaire. Nous avons un dossier judiciaire. Donc Yéwi a été construit pour lutter pour que nous amassons une justice indépendante. C'était l'absence de justice indépendante. Ça a été le premier principe. Le deuxième principe, ça a été de nous battre pour avoir une coalition électorale qui nous permet d'aller ensemble aux élections locales et d'aller ensemble aux élections législatives. Maintenant, c'est fini de m'élection présidentielle. Mais d'une fois, chaque parti ou coalition de partis est libre de se construire autour de son leader et d'y aller. c'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est pourquoi moi l'appel au dialogue du président de Khalifa Sal l'affaire nous avons voté oui. Nous continuerons à voter oui parce qu'on considère quel que soit ce que le Makisal est en train de faire en termes d'erreur, il ne faut jamais couper le dialogue avec le monde. Il faut continuer à parler, il faut discuter parce qu'un dernier ressort c'est autour d'une table que tout va se régler. Tout va se régler. on a reçu quand même cette information pour Babakar Justin qui soutient que la haute autorité de la police nous a manœuvré pour dire qu'il est le président Bougan Geïdani parce que nous avons des manifestants nous avons arrêté et nous avons manifesté et nous avons dit que le président Bougan nous a recruté pour nous manifester. Nous avons dit qu'il n'y a pas de la parole et qu'il n'y a pas de la parole concrètement.